Salut à tous c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série de vidéos sur Assetto Corsa Je suis très content de vous faire cette vidéo On va aujourd'hui faire un test de la Glicon House Hypercar du WEC et des 24 heures du Mans Sur le circuit de Sebring Et on fera une série de 7 vidéos sur les 7 circuits de la saison WEC 2023 Avec 7 hypercars différentes pour chacune les tester et voir leurs différentes spécificités Donc on va commencer aux Etats-Unis avec la Glicon House Alors ici on est avec la version Monza, enfin le skin de Monza que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs en vrai On va partir donc avec cette Glicon House sortie des stands de Sebring Ce sera la première manche du championnat du monde WEC 2023 ici à Sebring La veille des 12 heures en IMSA Et on va tout de suite sortir des stands Et entendre le bon gros V8 américain, V8 Cosworth de tête Alors c'est l'une des plus vieilles hypercars engagées Dans le championnat WEC Puisqu'elle a fait son apparition pour la première fois en 2021 Aux 24 heures du Mans 2021 de tête Et elle avait rempilé en 2022 pour faire un podium d'ailleurs La numéro 709 devant la 708 Complété derrière les deux Toyota Donc on va de nouveau avoir cette voiture Cette Glicon House Dirigée par Jim Glicon House Qui est à priori l'homme le plus sympa du paddock Mais donc voilà on a cette voiture Et d'ailleurs souvent Glicon House eux-mêmes rigolent de ça On a la voiture avec l'Alpine à l'époque La plus classique La voiture la plus simple La moins complexe En termes de création Puisque cette voiture est totalement atmosphérique Ce sera la seule voiture avec peut-être la Van Wall Qui sera 100% atmosphérique Tout le reste des hypercars seront hybrides Comme par exemple déjà la Toyota et la Peugeot Qui ont déjà roulé évidemment Donc voilà c'est là que se différencie Glicon House Mais généralement à un assez bon rythme Il va falloir voir avec les différentes courses Selon la BOP Et on avait vu que Alors la BOP est toujours assez mal faite Je trouve personnellement Mais qu'à Monza Glicon House C'était vraiment au-dessus du lot Une demi-seconde par tour Plus rapide que tout le monde Et malheureusement au bout de 3h de course Après une relance de safety car Ce fut l'abandon et la casse moteur Comme je viens de faire Alors pour débloquer ce mode Pour AssetCorse APC Je vous mettrai le lien en description Il vous faudra dépenser 5 petits euros Pour l'AB bloqué sur le site Comment il s'appelle C'est également là que vous trouverez La Toyota Hypercar L'LMP2 Et également certaines GT Comme la Porsche, la Stone La Corvette Et c'est vrai que c'est également L'une des voitures les plus fiables Dans toutes les courses qu'elle a faites Il y a malheureusement seulement un Monza Qu'elle a abandonné Et sinon A l'instar de Toyota ou d'Alpine Elle n'a jamais eu D'autres problèmes de fiabilité Malheureusement à Monza Ils avaient perdu Une potentielle première victoire ici Et moi je vous le dis Même si Il va y avoir beaucoup de concurrents En 2023 Je vois vraiment une victoire de Glickenhaus Dans une course Que ce soit assez ébrigné ou n'importe où Ça dépendra surtout de la BOP Et de la fiabilité Mais ça, ça devrait aller normalement Et bon on espère tout de même le meilleur Et potentiellement Revoir cette livrée toute la saison Au lieu de voir la livrée rouge Qu'on a eu depuis 2 ans On va donc partir pour une petite course De 5 lour Vous voyez un petit peu la grille de départ Avec les hypercar Les LMP2 Et puis les GT derrière Allez juste devant On a des Toyota Des Porsche Des Peugeot On a toujours pas Enfin j'ai toujours pas trouvé de mode Pour ce qui est Ferrari Et Et Cadillac Peut-être également Pour Vanhoel Mais attention parce que La Porsche a pris un très mauvais départ Et la LMP2 de chez United Est passée devant Vous entendez tout de suite Le bruit des LMP2 Qui est absolument magnifique Il est super bien fait Le bruit des LMP2 Est vraiment incroyable On s'y croirait Je vous laisse un petit peu Avec l'ambiance Et ce qui est compliqué C'est que les LMP2 Ont quand même une très bonne vitesse De pointe Et pour venir les doubler C'est assez compliqué Il faut déjà bien se rapprocher Et il ne faut pas qu'elles nous rentrent dedans Quand on les double C'est ça le plus dur Oh le bruit Absolument jouissif Et derrière les Porsche Qui sont assez enfermées Les Porsche sont assez mauvaises Sur le jeu J'ai l'impression Quoique il y en a une devant Juste devant la Peugeot Alors vous verrez Qu'on testera la Peugeot Au moins Dans quelques temps Mais ce n'est pas le bon modèle De la Peugeot C'est le C'est le modèle Chocard Un autre modèle Est actuellement En développement Et je l'attends vraiment Pour pouvoir faire cette vidéo Mais bon On est sur le premier épisode Des 7 Comme je le disais Pardon mais le bruit des P2 Est indécent Je pense que vous entendez A peine ma voix Tellement Le bruit du moteur Est ultra fort Oh la la Mais qu'est-ce qu'il est beau Ça résonne entre les murs Allez si elle peut Nous lâcher la grappe Un petit peu On sort l'arche du T1 Mais elle reste devant On se bat plus contre une P2 Que contre les hypercars Oh non Allez on est peut-être mieux ressorti Pour venir Dépasser à l'épingle Pour l'instant On est sur la trajectoire extérieure Mais on va venir A l'intérieur On va garder cette trajectoire Ah mais non Mais non Mais non Mais je ne peux pas Je ne peux pas piquer un frein La voiture est trop lourde Par rapport à une P2 Je ne peux pas piquer un frein Et on se retrouve encore derrière Mais c'est insupportable On ne peut pas dépasser Les LMP2 Vous voyez même Les hypercars devant N'ont pas de rythme Allez je suis obligé Je suis obligé Au bout d'un moment Je ne peux pas piquer de frein Je n'ai pas Les freins Et l'appui nécessaire Avec cette Lickenhouse Non On va re-tout perdre Et elle va nous repasser Dans le virage Oh attention C'est extrêmement chaud On revenait un petit peu Là sur la Peugeot Et la Porsche Et allez On commence à revenir Mais non Mais non Mais non Alors vous l'avez remarqué Mais je joue à la manette Je n'ai pas mon volant Donc c'est assez compliqué Je suis assez surpris Parce que c'est assez jouable A la manette Mais sur les gros vibreurs Comme ça C'est impassable A la manette Ok on revient un petit peu Sur les deux devant On est actuellement sixième Devant ça s'est échappé Je crois qu'il y avait Deux Toyota Et une Peugeot devant Elles se sont un peu échappées J'aimerais vraiment Vous faire des courses D'endurance complète Avec ces mods C'est vraiment incroyable Et encore La saison est toujours Pas lancée Attention Je ne suis pas passé loin Que je suis déjà A fond dedans Est-ce qu'on tente On va se raviser Oh j'arrive enfin A bien passer ce virage Je n'ai jamais réussi De ma vie Oh l'extérieur Qu'on vient de lui faire D'ailleurs La liste des engagés Wake Vient être annoncée Aujourd'hui Il y a quelques heures Là où je vous parle Il y a quatre heures Quelque chose comme ça Et il y aura bien Quatre Porsche Hypercar En wake Même pas que au Mans En wake Les deux Deux Peugeot Engagés par Penske Deux Porsche Engagés par Penske La Porsche De Yota Et une autre Porsche Je ne sais plus Le nom de l'écurie Mais donc Quatre Porsche Hypercar Qu'une seule Cadillac Ça c'est assez surprenant Étant donné qu'à la base De la base Cadillac Voulait engager Trois Cadillac Au Mans Mais le Mans A limité A deux voitures Pour les constructeurs C'est assez fou De se dire Qu'il y a deux ans En wake Il y avait trois voitures Allez Est-ce qu'on peut revenir Dans le prochain tour Non Ah c'est terminé C'est terminé Comment elle est partie Attendez J'ai pris la même trash Depuis tout à l'heure Et on est dernier De l'MP2 C'est terminé Oh le vibreur On a clippé le vibreur Je ne sais pas comment On était cinquième Malheureusement C'est terminé Ah on a tapé à l'arrière Malheureusement Et ouais C'est un peu déformé Qu'est-ce qu'elle est belle Cette voiture Ah dommage On s'est quasiment pas battu Face aux hypercars Assez dommage Mais bon c'est comme ça Vous avez vu Qu'il n'y a pas Non plus Je n'ai pas Je n'ai pas la Ferrari Je ne l'ai pas encore trouvée Comme mode Mais elle apparaîtra Dans les prochains épisodes J'espère Également la Cadillac Si je la trouve Si certains ont des Ont des liens à me filer Pour les trouver Ça m'intéresse vraiment Je vais essayer de vous faire Un pack Le Mans 2023 Si je peux Ouais C'est triste C'est triste Mais on terminera Donc 17ème Derrière les P2 On commençait à l'air attrapés Mais malheureusement On en terminera là Voilà donc pour cette course On sera arrivé Loin Trop loin Victoire Double Toyota Devant De Peugeot Bon c'est toujours elle qui gagne Comme d'habitude J'ai envie de dire Voilà j'espère que ce premier épisode Des Anguages 2023 Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner A activer la cloche Et moi je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Tout le monde A bientôt